Laetitia Provencher se confie ce 23 janvier au sujet de ses grossesses et notamment sur son parcours de PMA. Celle qui a été révélée dans Familles Nombreuses, la vie en XXL explique comment elle a annoncé sa grossesse à Guillaume. C.S.T. dans l'émission Familles Nombreuses, la vie en XXL que le public a découvert Laetitia Provencher et ses quatre enfants. La jeune femme a su toucher les téléspectateurs à cause de leur terrible parcours. Alors qu'elle était en début de grossesse, elle a brutalement perdu son mari, décédé après un accident de travail. Veuve bien avant l'heure, elle fait tout pour honorer la mémoire de Guillaume, et admet qu'elle se culpabilise beaucoup du fait que ses triplés n'auront aucun souvenir avec leur père. Depuis peu, la mère de famille côtoie un nouvel homme. Une étape qu'elle s'est refusée de vivre pendant longtemps. Très transparente sur sa situation compliquée, la mère de famille s'est livrée dans le podcast Parentissage. Ce petit mensonge pour faire l'annonce de sa grossesse à Guillaume elle a notamment évoqué ces deux grossesses qu'elle a mal vécues en tant que femme, mais elle revient aussi sur son histoire compliquée pour devenir mère puisqu'elle et son mari ont dû faire un parcours PMA. Du coup quand on a un parcours de PMA en fait on a une prise de sang dix jours après l'insémination et si est-il comme ça que j'ai su que j'étais enceinte donc j'ai juste menti à Guillaume sur la date de la prise de sang parce que ça me tenait à cœur en fait de lui annoncer à lui pas cette première grossesse de façon un peu plus sympa que un résultat prise de sang donc je lui avais menti. Commence-t-elle ? J'ai eu énormément de mal en fait à en parler autour de moi, avant de poursuivre, c'était une période de ma vie où je montais énormément à cheval donc si est-il une de mes amies des écuries qui m'a écrit sur le ventre pour que Guillaume le soir au moment d'aller me laver quoi ? Écrit sur mon ventre qu'il allait être papa, se souvient Laetitia Provencher qui a préféré ne pas l'annoncer tout de suite autour d'elle. C'était ma première grossesse A lire aussi j'ai eu du mal à l'accepter, Laetitia Provencher, famille nombreuse, maman de quatre enfants, elle évoque sa prise de poids pendant ses grossesses. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501